Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est bien évidemment le jour des paris, mais pas que, quelques petites infos sur le futur de ROC, ce qui va arriver également, une petite roadmap bien définie, notamment sur les formations et les attirables. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les guides, les tutos, les infos, bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc ne traînons pas, commençons tout de suite par les pronos. Alors j'insiste, j'insiste si vous suivez bien les pronos depuis le début de cette grande finale, de ce grand prix des champions du monde qui affronte, qui fait s'affronter les serveurs, les meilleures alliances des serveurs asiatiques avec les serveurs chinois même précisément et les alliances du reste, du rock global sur les paris. Si vous avez bien tout suivi, vous êtes blindax, le store est plié et regardez, rien que cette semaine j'ai fait mes 4000 Auric Nobles et je devrais pouvoir, ah non pas encore tout à fait tout vider, mais je pourrais arrêter de parier, juste en récupérant les Auric Nobles des quêtes quotidiennes et je pourrais finir de plier le store. Alors, les matchs, c'est un petit peu plus tendu. Alors on a toujours 4 matchs et là, il va falloir la jouer fine. On s'en fout, on va prendre des risques puisque, je vous le redis, le store est blindé. Je pars du principe que vous me suivez depuis le début et à chaque fois, on plie le store. Alors, 466S versus A97, on est sur deux alliances chinoises normalement, sauf erreur. Je crois que les deux sont des alliances chinoises, les deux jouent sur les serveurs chinois. C'est un petit peu difficile ce pronostic, 75DC a été battu par les 466S. Les A97 ont éclaté les GV77, le pronostic est très favorable pour les A97, on va revenir dessus après. 489 contre les 88VH. Là aussi, on a deux très grosses alliances. Les 489 ont battu, mais pas si largement que ça. Les USD, grosse alliance chinoise. Les 88VH ont battu les FF15, on était sur du global là. Là aussi, c'est tendu, mais on a un équilibre. Vous le voyez, c'est très partagé sur ce pari-là. Donc, quoi qu'il arrive, on ne fera pas de pronostic sur ce match-là, pas assez rentable. Les 93T face au JY16. Là, c'est le plus gros pronostic. Ah non, presque le plus gros. Le plus gros, ce sera celui d'après. On se retrouve avec les GY16 qui sont des superstars. Regardez comme brille leur logo. C'est un truc de ouf, on voit bien les gagnants de leur ligue. De l'autre côté, on a les 83T qui ont battu de justesse. Mais une nouvelle fois, les One V. Donc, 83T ou JY16, c'est très serré. Mais les pronos donnent largement gagnants. Les 83T. Et pour finir, le plus gros contre-cote qu'on a. La plus grosse contre-cote qu'on aurait. Les VOOC face aux 60GT. Et là, les 60GT ont éclaté les YYDS. Les VOOC ont battu tranquillement les 89CG. Ça reste un très, très gros match. Alors, déjà, on ne parie pas sur les codes qui ne sont pas ouf. 466S à 97. Non, on ne parie pas. 489, 88VH. Non, on ne parie pas. Donc, il nous reste 2 matchs où on peut parier. Est-ce que les VOOC... Parce qu'on va faire de la contre-cote, évidemment. Est-ce que les VOOC peuvent battre les 60GT ? Et est-ce que les JY16 peuvent battre les monstrueux 93T ? Alors, la question qu'il faut se poser déjà, VOOC, 60GT ? Non, je ne pense pas que les VOOC puissent battre les 60GT. Les 60GT sont un cran trop haut pour eux. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Donc, vous avez bien compris, on ne va parier que sur 83T, GY16. Pourquoi parier sur ce match ? C'est très simple. Les 83T sont, bien évidemment, des monstres. Les JY16 sont également très forts. Est-ce que les 83T vont battre les JY16 ? C'est probable, c'est possible. Avantage aux 83T. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les JY16 auraient battu les One V et est-ce qu'ils les auraient battus plus largement ? Je pense que oui. Les JY16, en regardant leur match, auraient battu les One V. Donc, c'est pour ça que je choisis cette contre-côte. C'est la seule, selon moi, qui est probable. Alors oui, on pourrait avoir les 466S qui battent les A97, mais on s'en fout de ce pari-là. Ce n'est pas assez rentable. Et puis, on est là pour prendre des risques. On a déjà plié le store. Si on ne prend pas de risques, il n'y a pas de plaisir. Donc, on blinde ce pari-là. Voilà. Est-ce qu'on récupère des Oryknobs ? Non. Donc, je vous le redis, on blinde les JY16 face aux 97T. Attention ! Attention ! 93T, pardon, 97T. C'est très risqué. Je pense qu'il est probable que les 93T gagnent. Franchement, là, je dirais 80-20. 80% de chance que les 93T gagnent ce match. Mais, encore une fois, on s'en fout. Si on encaissait là, on ferait un petit x4 tranquille. Ce ne serait pas une dinguerie, mais on serait très, très propre. Voilà pour les pronostics. Suivez-les uniquement si votre store est plié déjà. Si vous avez suffisamment d'Oryk pour vider les sculptures légendaires. Vider les sculptures légendaires. N'allez pas perdre les Oryk. Là, c'est un vrai gros risque. Oui, j'ai pris deux risques sur les deux tours précédents. Et ça a payé, mais là, c'est plus risqué que jamais. Donc, les amis, n'allez pas investir en vous disant Patatou, il a été fiable jusqu'à présent. Oui, mais là, je vous le dis, c'est très risqué. Je ne sais pas si le store était plié. Si j'aurais pris le même risque, j'aurais sûrement éclaté le risque. J'aurais peut-être, si le store n'était pas plié, parié sur les 466 S pour limiter à 1 x 2. Je me serais fait un petit x 2. Ça m'aurait satisfait. Donc, attention, ne pariez sur les GY16 que si votre store est plié. Sinon, visez plutôt les 466 S, même si ça va être tendu. C'est risqué aussi. Attention, pliez le store en priorité. Les amis, passons à présent à ces infos sur l'avenir, sur ce qui nous attend dans les prochaines mises à jour, voire dans très peu de temps. Probablement, regardons déjà, on va avoir l'arrivée de 2 nouvelles formations. Alors, évidemment, Lilith ne nous lâche pas tout d'un coup. Il nous en donne une. On va avoir l'arrivée d'un nouveau carré plein en formation. Qu'est-ce qu'il fait pour qui il est ? Peut-être pour le leadership. Le carré comme ça, ça paraît plus proche pour le leadership. Je ne sais pas. Ensuite, on va avoir 2 nouveaux, des inscriptions légendaires. Hunter, donc. Ah non, pas Hunter. Hunter, elle y est déjà. Pardon. On va en avoir une. On n'a pas le nom. On ne sait pas à quoi elle va servir. Mais une nouvelle inscription et un nouveau carré. Deux nouvelles formations. Une inconnue et une carré. C'est quand même très tendaxe de rajouter ça. Parce que franchement, ce n'est pas notre préoccupation première. Notre préoccupation, c'est le fait qu'ils ajoutent des tiers listes aux iconiques. On va en parler des tiers listes aux iconiques. Ça, c'est la loose. Et des commandants, ils en sortent toutes les semaines également. Regardez. Il nous montre ce que va faire Hunter, par exemple. Et la nouvelle Fervent. Alors, c'est marrant. Il ne nous met pas le nom de l'autre côté. Et là, il nous le dit. Il y a un gain de rage quand on donne des directs dommage factor. C'est pas mal du tout comme inscription. Celle-là, moi, je la trouve très propre. Est-ce que les 3 sont nouvelles ? Est-ce que Hunter, Fervent et Warcry ? Ce sont des nouvelles inscriptions. Là, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas ultra porté sur les inscriptions. C'est vraiment un truc de méga baleine. J'en ai, mais pas suffisamment pour toutes les connaître. Continuons, les amis, sur les annonces des futurs plans. C'est eux qui le disent. C'est de source sûre. Ils nous disent qu'il va y avoir des nouveaux systèmes de formation pour les combats et des nouveaux rôles. Ils vont ajouter périodiquement des nouvelles formations. Est-ce que ça va se limiter à ces 9 formations-là ? Ou vont-ils au fur et à mesure en ajouter ? Il va y avoir des optimisations dans et des annonces sur les futures optimisations. Leur but est de rendre le jeu plus fun. Super. Là, ils sont surtout en train de rendre le jeu plus accessible pour les baleines uniquement. Donc, au final, moins accessible. On continue dans les annonces, puisque ce n'est pas tout. L'élite nous a régalé d'annonces. Ils nous prennent le cas du nouveau tiers iconique. Et on voit des petits exemples. On les avait déjà vus, ceux-là, sur le Dragon Breath Bow, l'arc du dragon. On le voit, le tiers 5 est tout simplement énorme. 10% de chance de gagner. 5% sans critique. C'est 6,5 sinon. Du boost de dommage pour 2 secondes. Lorsqu'on lance une basic attaque avec un cooldown de 5 secondes. C'est énorme. Et le coup, là, ça, on ne l'avait pas. Regardez. Le premier niveau, le coup, c'est un cristal iconique. Le deuxième niveau, c'est 20 de matériaux. Mais on ne sait pas quel type de matériaux. Est-ce que c'est des matériaux légendaires ou pas ? 20 de matériaux plus un parchemin bleu. Plus un parchemin bleu. N'importe quoi. Plus un parchemin tout court. Ensuite, 35 de matériaux. Plus le parchemin. Ça va faire beaucoup de parchemin à avoir pour aller tir 5. C'est vraiment accessible que pour les blindax. Tir 4, 50 matériaux. Plus un parchemin. Tir 5, 80 matériaux. Je parie que c'est du légendaire. Plus un parchemin. Au final, pour arriver tir 5, il va vous falloir 4 parchemins complets. Et en matériaux, il va vous falloir 185. C'est clairement hors de prix, hors de portée de pratiquement tout le monde. C'est assez hallucinant. Les feedbacks sur les formations. Ils ont ramené un peu de retour donné par les joueurs. Où les ont-ils eus ? Est-ce que c'est à colonne ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce qu'ils les ont inventées comme souvent ? On ne sait pas. Les formations ne sont pas une dinguerie. Je vous traduis vraiment à gros smile. Les formations, ce n'est pas une dinguerie. Les spéciales inscriptions sont trop dures à avoir. Les inscriptions ordinaires sont trop standards. Ouais, super. Mais en fait, le jeu Lilith veut faire de l'argent. Donc forcément, ils vont rendre les choses plus complexes à obtenir pour les meilleurs. Et leur but n'est pas de garantir l'accessibilité et d'avoir un niveau moyen. Vous le voyez, il y a quand même eu, il y a longtemps, il y a trois ans, des plaintes des baleines qui disaient qu'ils n'avaient pas assez d'avantages à monter tier 5. Ils n'avaient pas assez d'avantages en investissement sans beaucoup dans le jeu. Alors là maintenant, entre les méga baleines, ceux qui mettent des dizaines de milliers d'euros par mois dans le jeu et les autres, il va y avoir un écart énormissime. On ne pourra même plus lutter. On va se faire rouler dessus très salement. Continuons donc avec ce dernier screen sur les informations divulguées par Lilith sur leur roadmap. Il nous montre la fameuse formation carrée. Alors là, je ne suis pas un expert sur les formations. Je ne comprends pas leur histoire de points d'interrogation sur les différents attirails qu'on va pouvoir avoir. On sait juste qu'on a Rock Solid qui va donner un bouclier et un boost en santé. Alors un boost en santé, est-ce que c'est un boost en soins ou un boost en compétences santé ? On sait juste que c'est une compétence. J'avais dit leadership, défense leadership peut-être les deux. Ça prend moins de dommages. C'est ce qui est cohérent quand on a un carré. Je crois que ce n'est pas la tortue d'ailleurs ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les spécialistes des formations militaires. Ça prend moins de dommages quand on a le bouclier. C'est évident quand on a le bouclier. Et ça augmente le soin et pas la santé, je pense. Voilà un petit peu pour les nouveautés annoncées par Lilith. Toutes ces nouveautés sont bien évidemment officielles. Ce n'est pas un leak éclaté. Certains ont échangé avec le support VIP. Tout cela est confirmé. Pour le reste, pour les nouveaux commandants, on n'en sait pas plus à ce stade. On ne sait pas quand ils vont être disponibles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas, pour le moment, annoncés dans le prochain MGE. Regardez, sur le plus grand gouverneur, on n'a toujours pas les nouveaux commandants. On récupère les anciens. Si vous avez le même MGE et que vous vous demandez qui choisir, si vous avez la chance d'avoir un classement et être dans le top 15, je vous recommande, si vous voulez faire... Alors déjà, si vous n'êtes pas ni rallye leader, ni garnison leader, ce tour de MGE, vous vous en foutez, n'allez même pas le faire. Puisqu'il ne vous servira à rien, ne claquez pas des DKP là-dedans pour prendre une position sur votre royaume. Si vous êtes rallye leader ou justement garnison leader, vous pouvez investir sur Dido ou sur Henry V. Mais si vous êtes l'un des deux, moi, je vous conseille de ne pas investir sur eux, sauf s'ils sont presque expertisés, et de laisser passer votre tour sur le MGE. Par exemple, vous pourriez plutôt cramer ça sur un MGE où vous allez chercher notre ami Gorgo, qui est tout simplement cheaté ou investir en roue de la chance. Sur Liuche, ça serait bien plus utile. De mon côté, par exemple, sachant que j'ai déjà gagné avec Henry V, je vais continuer d'investir sur lui pour avoir un binomarché en rallye qui envoie du très lourd. Mais si vous avez Nevsky avec Jeanne, par exemple, ça fait aussi le job. Si vous avez Liuche et Gorgo, vous êtes également très bien et en open field et en défense. Donc voilà, réfléchissez bien avant d'investir sur ce MGE, sachant que Amanitor, Nabucodonosor, Artemis ou Tomiris ne servent plus à rien à présent, excepté Dido ou, encore une fois, Henry V. N'allez pas perdre des décapés dessus. Il y a bien plus d'autres MGE sur lesquels vous devriez investir. Pour finir, les amis, avec les events, je vous l'avais dit, c'est une nouvelle fois le retour du Royaume Doré. J'espère que vous arrivez à le finir. N'hésitez pas à aller voir mes guides. Je vous en ai encore fait un récemment, il y a deux semaines, je crois. Et on finit comme promis dans la vidéo d'hier avec la prière d'Esmeralda où j'ai mes 10 jetons à claquer. On va voir si j'ai plus de chance qu'hier. Hier, j'ai quand même fait un tirage bien, bien éclaté. Très peu de sculptures en or. Là, pour le moment, une sculpture en or sur un tirage, c'est pas mal. Sans être une dinguerie. Franchement, il n'y en a pas tant que ça, des sculptures en or. J'aimerais bien avoir les demi-jams, ce serait bien. Allez, arrête-toi sur le demi-jams. Bon, là, c'est un tirage qui est totalement éclaté. Bon, c'est mieux que des étoiles, je le reconnais. Donne-moi, donne-moi demi-jams, donne-moi demi-jams. Toujours pas de jams. Oui, là, il me donne un truc qui est totalement éclaté encore une fois. Donc franchement, je ne vois pas qui trouve cet event rentable. Moi, je le trouve vraiment nullissime. Et je finis avec un accélérateur de 15 heures. C'est pas mal. Mais franchement, c'est quand même une bonne grosse 40 cet event. Rappelez-vous, j'ai quand même payé 3000 jams pour récupérer ces 10 tours. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501